... Alors, bon, merci d'être venu si nombreux, je n'ai pas pu vous dire merci, donc j'en profite de le faire maintenant. Je me présente très rapidement, du coup, je m'appelle Kevin Jean, je suis organisateur du Meetup PWA Paris, et architecte-développeur aussi dans une société qui s'appelle Théodaux, et il y a pas mal de gens de Théodaux ce soir dans la salle. Et donc, avec Salomon et Édouard, il nous est arrivé une petite aventure, on s'est dit, et si on combinait nos trois Meetup, et nos trois Techno, et nos trois cerveaux, pour fabriquer une seule application, mais qui marche partout. Donc c'est un peu le plan démoniaque qu'on s'est lancé, et on va vous raconter un peu cette histoire. Le but, c'est de vous montrer un peu tous les murs qu'on a mangés, et de comprendre à quel point aujourd'hui c'est mature, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, et en même temps, un peu de vous faire rêver sur les différentes fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans les différents frameworks. Ok ? Ben c'est parti. Alors, le plan démoniaque, il commence par un objectif. Notre objectif, ça va être de fabriquer cette application, qui est une application qui permet de scanner des produits, pour savoir si le produit, il est healthy ou pas. Donc, dans les objectifs, c'est ce que je vous ai expliqué, le but, ça va être de comprendre comment on peut connecter ces trois technologies qu'on vient d'évoquer. Pour ça, on va utiliser Kotlin pour factoriser toute la logique business qu'il va y avoir côté back, et on va après utiliser React pour les PWA, et Flutter pour les deux plateformes natives, pour intégrer ces fonctionnalités back dans notre technologie front. Et le dernier challenge, c'est qu'on aimerait publier ça sur les stores et pouvoir battre Yuka. Je pense qu'on n'est pas très loin, vous allez voir, en termes d'interface de Yuka. Voilà. Alors, petit point sur le plan démoniaque, avec du coup, notre stratégie en termes d'architecture. La première, c'est qu'on va se baser sur Open Food Fact API, que vous connaissez certainement, qui est une API publique, qui permet d'avoir à partir de code-barres des informations sur les produits. Donc, vous pouvez taper dessus, vous allez sur openfoodfact.com ou .fr, je ne sais plus, et vous pourrez retrouver l'API et interagir avec. Spoiler alert, elle est vraiment très mal faite, et du coup, vous allez devoir un peu travailler pour chercher les bonnes données aux bons endroits. On ne va pas vous parler de ça dans le talk, mais soyez au courant si vous voulez vous amuser avec. Donc, l'objectif, ça va être d'exposer deux méthodes dans cette API. Une qui va permettre de récupérer un produit à partir d'un code-barre, qui est ici, et une qui va permettre de récupérer la liste des produits scannés. Donc, quelque chose de très simple. Alors, ensuite, à partir de cette API, on va avoir deux fronts. Le premier, ici, à gauche, qui va être le front en flutter Kotlin. Donc, Kotlin pour la partie faire l'école API et la logique business du parsing, etc. Et flutter pour l'affichage. Et de l'autre côté, la même chose avec React et Kotlin. Du coup, je vous laisse avec d'abord Kotlin, avec Salomon. J'ai pas besoin de micro. Ah, t'as pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro. Très bien. Ok, donc, dans notre plan démoniaque, le but, c'était de faire le code business en Kotlin. Donc, on a vu, le code business, c'est quoi ? C'est maintenir une liste des produits précédemment scannés. Et c'est le fait de pouvoir faire un appel réseau à la requête. Enfin, lorsqu'on scanne un code bar, récupérer les informations du produit et enregistrer ce produit dans la base pour qu'il apparaisse dans la liste des produits précédemment scannés. Jusqu'à là, pas de souci. Comment est-ce qu'on architecture ça en Kotlin ? Eh bien, on part du principe, donc, qu'on va travailler avec trois plateformes. Android, iOS et la PWA. Et ces trois plateformes, elles vont parler à une API. API, donc, en Kotlin qu'on aura fait et qui va, donc, ce code va appeler notre code Kotlin via une API. Donc, c'est une sorte de façade qui nous permet de dire, ok, c'est GetProductList et GetProduct. Ça, c'est notre API qu'on va exposer aux plateformes. Par-dessus ça, on va faire le code business. Le code business, donc, c'est tout ce que, enfin, le code métier, tout ce que fait notre application, toute l'intelligence, elle va être là. Et comme on ne réinvente pas la roue et qu'on ne va pas s'amuser à faire une requête TCP et parser les headers HTTP, on va évidemment utiliser des librairies. Librairies qui vont nous permettre de faire tout un tas de choses, gérer la DB, gérer les requêtes réseau, peut-être gérer plein d'autres choses, des choses comme coder une DI pour l'injection de dépendance ou ce genre de choses. On ne va pas s'amuser à tout refaire à la main. On utilise des librairies, vous êtes des développeurs, je ne vous apprends pas votre métier. Lorsqu'on développe notre code business, on va le faire en utilisant la puissance totale de Kotlin, des choses comme les coroutines, les fonctions inline, les classes inline, on a droit à tout, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est dans Kotlin compile sans problème pour Android, iOS et le web. Le problème, c'est l'API. En fait, lorsqu'on va exposer une API, on ne va pas pouvoir fournir la puissance de Kotlin parce que cette puissance de Kotlin, elle n'est pas forcément traduisible dans chacune des plateformes. Des choses comme les coroutines. Alors certes, les coroutines, ça existe en P en JavaScript, mais c'est à peu près tout. Donc, on ne va pas utiliser des coroutines, on va utiliser des callbacks. On ne va pas pouvoir utiliser des inline functions. D'ailleurs, si vous avez des inline functions dans votre API, elles ne seront juste pas transposées, elles seront invisibles pour les plateformes correspondantes. Donc, c'est important de comprendre que pour l'API, on ne peut pas fournir des coroutines, on doit fournir des callbacks, on ne peut pas avoir la puissance complète de Kotlin. Et des fois, on va devoir faire des transcriptions. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour la librairie réseau, j'utilise une librairie fournie par JetBrains qui s'appelle Kator Clients qui permet de faire des requêtes HTTP sur toutes les plateformes que supporte Kotlin. Sauf que cette librairie, elle utilise les coroutines. Forcément, c'est comme ça. C'est les coroutines. Et comme je ne peux pas exposer les coroutines dans l'API, je dois transformer ces coroutines en callback dans l'API. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, j'ai créé une API. Cette API, j'ai une classe qui s'appelle AppController avec une fonction qui s'appelle GetApplicationController qui permet de récupérer un ApplicationController. Et cette application controller, cette classe, elle fournit deux fonctions, GetProductList et GetProduct. Donc, c'est l'API qu'on a dit. Je fournis ça à KotlinNative. KotlinNative me dit, ok, à partir de ça, je génère du code Objective-C. Voilà. Et ça, c'est à peu près la partie du code Objective-C qui transcrit juste cette partie-là. C'est relativement illisible. Il y a des underscore, underscore, attribute, underscore, underscore, partout. Il y a des... Enfin, voilà, c'est de l'Objective-C. Et troll mode on, c'est illisible. Donc, globalement, voilà. Mais vous prenez ce header, vous prenez cette librairie qui est fournie, vous importez le header, et si vous faites du Swift, regardez le code que vous avez à écrire. En fait, si je ne vous avais pas dit que c'était du Swift, vous auriez peut-être au premier coup d'œil dit, tiens, du Kotlin. Bon, alors certes, c'est in et ce n'est pas une flèche, mais globalement, on dirait du Kotlin, quoi. C'est exactement la même chose. Et en fait, la traduction est faite de manière suffisamment intelligente pour que vous utilisiez en Swift exactement comme si vous écriviez l'utilisation en Kotlin. Donc, on fait application.kt.getApplicationController. Alors, pourquoi application.kt ? C'est la couche d'interopérabilité qui fonctionne exactement comme avec Java, à savoir que ça, c'est le fichier application.kt, donc ça génère une classe application.kt dans laquelle ça met la fonction. Et puis, une fois que j'ai l'applicationController, j'appelle dessus le getProduct, je lui passe à lambda avec le product l'erreur, et puis je vais regarder, j'affiche la structérance si l'erreur n'est pas nulle et je display le product s'il n'est pas nul. Donc, on est sur une API, on est vraiment sur une utilisation hyper facile. On dirait qu'il n'y a pas de bridge. Il y a un bridge, il est dégueulasse, mais on n'a pas à le savoir. Pour JavaScript, comment ça marche ? Eh bien, c'est là que vous avez peut-être remarqué cette atJsName. En fait, pour JavaScript, dès que la fonction a des paramètres, eh bien, il va mangler, c'est-à-dire il va renommer la fonction parce qu'en Kotlin, plusieurs fonctions peuvent avoir le même nom, mais des paramètres différents. Ça s'appelle l'overwrite, ou l'overload, pardon, ça s'appelle l'overload. Et comme JavaScript ne supporte pas ça, eh bien, lorsqu'une fonction a des paramètres, il faut lui donner explicitement un nom. Qu'est-ce que ça génère comme code JavaScript ? Eh bien, pareil, c'est immonde. En tout cas, c'est du code généré par la machine, donc c'est évidemment très dur à lire. Mais globalement, qu'est-ce qu'on voit ? Il va nous créer les deux fonctions. Il va nous créer un prototype, qui est l'équivalent d'une classe en JavaScript. Il va mettre dans ce prototype les deux fonctions. Ensuite, il va créer le package, parce qu'en JavaScript, il exporte tout le package. Et puis ensuite, il exporte, il définit un module. Et globalement, c'est un module que vous allez importer en JavaScript. Alors, pareil, c'est bizarre, c'est difficile à lire, mais lorsqu'on l'utilise, eh bien, pareil, je ne vous aurais pas dit que c'est du JavaScript. Au premier coup d'œil, on aurait pu dire, tiens, du Kotlin. On importe le module, on va récupérer l'application en passant le package complet, parce que c'est comme ça que fonctionne l'interopérabilité. Et puis ensuite, on appelle la fonction avec une lambda. Voilà. En Kotlin, c'est tirer chevron. Là, c'est égal chevron. Mais c'est à peu près la seule différence qu'on voit entre le code JavaScript et le code Kotlin. Donc, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'interopérabilité avec ces langages est vraiment particulièrement travaillée. Enfin, l'interopérabilité avec Android. Là aussi, il y a une couche d'interopérabilité qui permet d'interagir avec le système. Et bien sûr, je vous troll, Android, c'est la maison de Kotlin. Kotlin est le nouveau langage officiel pour Android. Donc, l'API, vous l'utilisez tel quel. Il n'y a évidemment pas de couche d'interopérabilité. C'est direct. OK. Donc, comment est-ce qu'on build et qu'on déploie tout ça ? Donc, comme je vous l'ai expliqué, on écrit d'abord du code business. Notre code business, c'est notre code API en Kotlin. On écrit éventuellement un poil de plateforme code pour Android, iOS et JS. Là aussi, donc toujours, j'insiste, en Kotlin. On a accès à l'API d'iOS et l'API JS en Kotlin. On compile tout ça et ça nous donne un jar pour Android, un framework pour iOS, un .js pour JavaScript. Jusque-là, il ne me reste plus qu'à fournir le jar au développeur Android, le framework au développement iOS et le JS au développeur JS. Et c'est ce qui se faisait jusqu'à il y a une semaine. Entre-temps, JetBrains a fourni la possibilité de générer des fichiers de description de package. Sauf que ça ne marche pas. Soyez honnêtes, c'est encore le début. En réalité, pour les JS, ça va générer un package.json.npm. Pour le framework, ça va générer un podspec pour CocoaPod. Sauf que ces fichiers de génération ne fonctionnent que dans l'import local. Vous ne pouvez pas utiliser ces fichiers de description pour uploader. Mais nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Parce que moi, je développe la librairie et je n'avais pas envie d'envoyer un mail à Kevin et un mail à Edouard à chaque fois en leur disant « Tiens, voilà ton nouveau JS, tiens, voilà ton nouveau framework. » C'est dégueulasse. Donc, ça n'existait pas. J'ai dû coder des plugins Gradle parce que oui, tout est fait en Gradle. Kotlin, globalement, utilise Gradle pour tout. Et si vous n'aimez pas Gradle, vous pouvez faire du Kotlin en Maven, mais vous ne pouvez pas faire du Kotlin multi-plateforme en Maven. Il n'y a que Gradle qui supporte Kotlin multi-plateforme. Et donc, j'ai créé des plugins Gradle qui permettent de modifier ces fichiers de description pour les rendre compatibles avec le déploiement en ligne et ensuite, déployer, faire les scripts pour déployer tout en ligne. Ok, donc on compile. On ne compile qu'une seule fois. On déploie. Qu'est-ce qui manque ? Allez, lancez-vous. Il manque quelque chose. Pardon ? Il manque les tests. Ne déployez jamais sans test. Par pitié. C'est très important de tester votre code. Et c'est d'autant plus important que là, vous ne l'écrivez qu'une seule fois. Et c'est tout l'intérêt. On va écrire le code business une et une seule fois. Et comme on a écrit le code business une et une seule fois, on peut le tester une et une seule fois. Et si on le teste et que les tests fonctionnent sur chacune des trois plateformes, on a écrit nos tests une fois, on les a renais sur les trois plateformes, on est sûr de nous, on peut envoyer. Donc, pensez à tester votre code. Parce que vous allez dire à votre patron, c'est trop bien, on va écrire le code business qu'une seule fois, tu vas gagner plein de temps. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps ? On va tester, nom de Dieu. Donc, on écrit la même chose. On fait les tests common, éventuellement quelques petits codes juste pour Android, iOS et JS, si jamais on a besoin de tester ou de fonctionnalités particulières pour les tests qui soient spécifiques aux plateformes. Et ensuite, on run GradleWallTest. Donc, en fait, c'est Gradle qui va lancer les tests. IntelliJ, on peut lancer les tests dans IntelliJ, mais en fait, il va le faire via Gradle. Pourquoi je vous montre cette commande ? Parce que déploiement continue. Vous écrivez votre code business une fois, vous avez un système qui le déploie, vous avez une belle architecture, vous avez un DevOps dont vous êtes fier. Donnez-lui cette commande, comme ça, si cette commande réussit, c'est que vos tests passent. Et une fois que vos tests passent, vous avez la certitude, vous pouvez déployer et pas avant, n'est-ce pas ? Ok, donc, on va regarder un peu de code Kotlin. C'est ici. Alors, avant toute chose, puisque je vous parlais des tests, je vais vous montrer, donc, vous allez dans Gradle, vous allez dans Task, Vérification, et là, vous lancez AllTest. Et il va lancer l'intégralité des tests. Alors, pendant qu'il fait ça, je vais vous montrer un peu le Build Gradle KTS. Alors, sachez qu'on peut écrire notre Build Gradle en Groovy, comme classique, on peut écrire BuildGradle.kts, qui va être un Gradle script Kotlin. Étant fan de Kotlin, évidemment, j'écris mes Build Gradle en Kotlin, mais c'est vraiment pas très différent de ce qu'on fait en Groovy. Globalement, j'applique les plugins e-douane, le plugin Kotlin Multiplatform, le plugin de sérialisation, parce qu'on va sérialiser des choses en JSON, Bintray, parce que j'upload une Bintray, et les deux plugins que j'ai créés, qui permettent d'uploader pour NPM ou iOS. Enfin, CocoaPod. Ah, bah tiens, les tests ont terminé, et ils sont passés. Ah, bah non. On dirait que j'ai eu une erreur sur... Ah, bah je sais pas pourquoi. Bref. On va réessayer, hein. Ouais, ouais, ça fait rêver, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, on voit au moins qu'il fait passer les tests Android sans problème. Les tests... On verra ça après. Ce qui est intéressant... Ah, bah là, c'est passé. Donc, il y avait un petit bug. Ou alors, ah, il y a peut-être eu... Il y a peut-être que l'API OpenFoodFacts a... Parce qu'il fait une requête réseau, et peut-être que l'API OpenFoodFacts a timeouté ou des trucs comme ça. Donc là, on voit que les tests sont passés pour Android. On voit que les tests sont passés pour JS. Et tant qu'à faire, comme on va déployer dans un browser... Enfin, comme c'est pour une API, pour un browser, pas pour notre JS, on lance les tests dans un headless browser, c'est-à-dire un faux navigateur, mais qui va exécuter le JS comme si c'était un Chrome, quoi. Et on lance les tests pour... en natif sur notre macOS. Et donc là, on a la certitude que ça fonctionne pour natif, pour JVM, pour JS. On peut déployer. Alors, le Gradle, voilà, globalement, je dis, je vais faire du Kotlin, j'ai une target JVM, j'ai une target JS, j'ai une target locale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une target locale ? Simplement pour pouvoir lancer les tests. Je dis, je vais aussi builder pour Linux si je suis sur Linux ou pour Mac si je suis sur Mac, simplement pour pouvoir lancer les tests. Et puis après, je configure juste les dépendances, les linkerops du framework, etc. Mais globalement, ça ne reste que des dépendances. Si vous avez l'habitude de Gradle, implémentation, tout ça devrait vous parler. Ce que je fais aussi, c'est définir un peu tous ces sources sets. Lorsque je crée un source set, par défaut... Enfin, lorsque je crée une target, il va automatiquement me créer un source set main, un source set test au nom de cette target. Donc, j'ai créé une target JS, il m'a automatiquement créé JS main et JS test. J'ai créé une target Android, il m'a automatiquement créé Android main et Android test. Mais, et c'est intéressant, je peux dire, ok, je vais créer un source set intermédiaire qui va contenir des sources qui vont être utilisées par toutes les targets qui utilisent Flutter. Du coup, je vais l'appeler Flutter Common Main. Et ça, c'est moi qui le dit. Et je vais configurer les targets, je vais dire à Android, tiens, tu vas aussi prendre le code source qui est dans Flutter Common Main. À iOS, pareil. Par contre, la JavaScript lui dit, ce code-là, il n'est pas pour toi parce que toi, tu n'utilises pas Flutter. Et donc, on peut générer des sources set intermédiaires et dire à chaque target, toi, tu vas aller piocher là-dedans, tu vas aller piocher là-dedans, tu vas aller piocher là-dedans et faire notre architecture de source set comme on le souhaite. Avant de vous montrer le code source, je vais juste terminer par vous dire que je n'utilise pas le plugin Gradle Android ou le plugin Gradle Flutter. Donc, c'est un jar, c'est pour la JVM. Et en fait, comme j'utilise certaines API Android mais que je n'ai pas de ressources, plutôt que générer un point AAR et d'intégrer le plugin Android là-dedans qui fout un peu la merde, disons-le clairement, je vais chercher manuellement le jar de Android et manuellement le jar de Flutter parce que je n'ai pas envie d'intégrer ces deux plugins Gradle qui vont me générer plein de choses, plein de fichiers intermédiaires, etc. Moi, je veux juste un jar et comme je vais juste utiliser deux, trois fonctions d'Android, je n'ai pas besoin d'un AAR. Je peux me permettre de dire tiens, prends juste le Android.jar, compile avec ça et ça suffira. Ok, donc le code common. Le code common, common main, c'est là où il va y avoir le plus grand nombre de lignes de code. C'est le code commun, c'est ce qui est factorisé donc c'est le plus important. On va retrouver notre classe Application Controller avec nos deux fonctions GetProductList et GetProduct qui prend en paramètre un code, un barcode et une callback et on voit par exemple dans GetProduct que je vais chercher en local si j'ai déjà le produit. Si je ne l'ai pas, je lance une coroutine, je récupère le résultat en utilisant l'API GetProduct. c'est une fonction suspensive donc c'est une fonction qui utilise les coroutines et lorsque j'ai le résultat, je récupère soit le résultat, soit l'exception et j'appelle la callback avec. Vous voyez que transformer des coroutines en callback, en fait, ça prend plus de temps de le dire que de le faire. Il suffit de faire l'appel en coroutine classique et à la fin de la coroutine, on appelle la callback. Point. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour ce qui est du réseau, j'utilise une librairie qui s'appelle Ktor. Je crée un HTTP client et je fais une requête Get sur l'endpoint. Rien de bizarre. Pour les données, c'est des données sérialisables parce que je les récupère en JSON et on verra tout à l'heure que j'ai besoin de les sérialiser aussi pour Flutter. Donc, j'utilise la sérialisation, sérialisation multiplateforme qui fonctionne sur chacune des plateformes et qui va me générer le JSON tout comme il faut. et puis, c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer en code. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'évidemment, on écrit des tests. J'écris un test qui vérifie avec un produit complet, un test qui vérifie avec un produit où il n'y a pas toutes les données dans l'API et un test avec un code barre qui n'existe pas. Comme je teste, je m'assure que ça marche. Et comme ça marche, parce que finalement, les tests sont passés, je vous le rappelle, je peux tranquillement déployer. Voilà. Voilà le code Kotlin. Comme vous pouvez le voir, il est assez simple. Il s'agit juste de tout configurer comme il faut. C'est ça le plus difficile. En fait, au final, sur ce code, j'ai presque passé plus de temps à le configurer qu'à l'écrire. Parce qu'à l'écrire, il n'y a pas grand-chose. Mais une fois qu'on a configuré ça, on peut générer tout ce qu'il faut assez facilement. et je passe la main à Kevin. OK. Donc, vu que Salomon, comme vous avez vu, a fait un énorme travail sur de la compilation, etc. Des choses que moi, développeur JavaScript, ça me fait vraiment froid au dos. Du coup, moi, je suis très content parce que maintenant qu'il a fait beaucoup de travail, moi, je peux récupérer avec mon petit package MPM bien buildé dans React directement la dépendance Open Food Fact que Kotlin a buildé. Ensuite, rien de très étonnant, un petit coup de Webpack pour venir transformer ça en JavaScript Vanilla pour que bien sûr les navigateurs le comprennent. Et j'ai rajouté un petit morceau de WebAssembly pour faire la partie bar code scanner. Du coup, ce que vous allez voir pour pouvoir scanner le code bar. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ajouter un package, rien de plus. Open Food Fact, le lien vers le package que Salomon a déployé. Voilà. Le fameux import, ici, dans mon composant où là, je suis dans du JS. Attention, quand même, ça, ça fait froid au dos qu'on est développeur JavaScript. Alors, vous avez vu le code tout à l'heure que Salomon vous a montré avec les six lignes un peu indigestes de JavaScript. Du coup, en tant que développeur JavaScript, on fait un import ici, il faut aller les lire pour comprendre ça. Donc, ça prend un peu de temps. Au début, on n'a pas trop l'habitude de faire des points, deux points, deux points, deux points, deux points. Je sais, je sais, je troll. Et voilà. Donc, du coup, on se retrouve à faire ça. Ça, c'est super. On récupère notre contrôleur qui a été déclaré du coup en Kotlin et compilé en JavaScript. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire ce petit appel de fonction. Rien de très compliqué. Ici, c'est une fonction onscan qui prend le QR code et derrière, je vais appeler une fonction. Là, pour l'instant, j'ai passé une fonction qui ne faisait rien. Et ça fonctionne. Et donc là, quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez le voir tout à l'heure. Ça fait l'appel réseau. Alors que je n'ai jamais dit qu'il y avait un appel réseau qui allait partir parce que ça a été codé dans le module avant. Et l'appel réseau va être décodé et la donnée va m'être envoyée directement décodée comme Salomon l'a demandé. Et donc ça, c'est super. Le petit truc marrant, et j'en profite d'en parler parce que les PWA, c'est aussi l'approche native. C'est pour ça qu'on a choisi de faire un Yucalike. C'est parce qu'il y a une fonctionnalité native qui est assez intéressante, mine de rien. La question qu'on peut se poser, c'est super facile d'allumer son téléphone avec son appareil photo, de filmer un code barre. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est comment je fais avec React pour aller interagir avec ce code barre qui, physiquement, le web ne sait pas du tout comprendre un code barre. Donc en fait, ce qui va se passer... Oups. Voilà. Ce qui va... Non, c'était pas ça. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va utiliser les API HTML5 dont on vous a parlé juste avant. Et en particulier, une qui est vraiment très puissante qui s'appelle la Media Devices qui vous permet de récupérer quel que soit le device sur lequel votre code JavaScript est exécuté qui est celle qui permet de récupérer tous les devices natifs et en particulier GetUserMedia qui permet de récupérer les caméras. Donc si je l'exécute sur mon Mac ici, c'est la caméra frontale du Mac qui va s'allumer. Si je l'utilise sur mon téléphone, c'est la caméra frontale de mon téléphone ou voire dorsale en fonction de ce que je paramètre. Donc ça, c'est vraiment puissant parce que là, on s'abstrait complètement de l'exécution. On se dit, super, quel que soit l'endroit, alors j'ai besoin d'un flux vidéo et je le demande et ça marche et c'est super. Alors, petite précision sur les API HTML5, il y en a énormément que vous pourrez retrouver sur Internet en faisant des recherches. Vous verrez, il y a de tout. Il y a du Bluetooth, du touch, de la géoloc. Vraiment, il y a des trucs incroyables genre même la lumière ambiante que vous pourrez récupérer. Et ce qu'il faut regarder avant de vous lancer dans des API HTML5, c'est la compatibilité. Parce que bien sûr, on parle de web, pas tous les navigateurs ni tous les devices ont implémenté toutes les API, en tout cas, tous les navigateurs. Typiquement, celle-là, elle est implémentée sur tout, sauf Edge. Voilà. Donc, mais sur Edge, c'est écrit que c'est censé arriver. Donc, voilà. Comme ils aiment bien dire. Ensuite, donc là, on est super content, on a notre HTML5 API, on a du JavaScript. Il ne nous reste plus qu'à faire communiquer JavaScript et React. là, si vous êtes tous, s'il y a des développeurs dans la salle, c'est vraiment la partie très, très simple ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser deux librairies. La première qui va être s'appelée React Webcam, qui va nous permettre d'interagir directement avec cette API HTML5. Le but, c'est d'utiliser directement un petit composant qui fait ses calls à notre place. On n'a pas envie de gérer beaucoup de JavaScript pour rien. Surtout qu'il y a vraiment zéro logique dedans, à part ouvrir un stream et mettre des callbacks lorsqu'on repère quelque chose. Et quand on repère quelque chose dans notre caméra, on va se servir de... Donc ça, c'est une entreprise qui a fabriqué, j'ai trouvé ça sur Internet, qui s'appelle Dynamsoft, qui fabrique des SDK WebAssembly pour faire de la reconnaissance d'images de code barre. Le gros avantage de cette entreprise et pourquoi j'ai choisi ça, ce n'est pas du tout que je suis sponsorisé pour parler d'eux, mais plutôt que, en fait, ils font des free trials pendant un an. Du coup, je suis abonné pendant un an à un free trial que je pourrais désactiver juste après ce talk. Donc ça, c'est super. Et le gros avantage, c'est que je mets mon lien vers un CDN, je récupère leur code qui va être exécuté en WebAssembly pour décoder le code barre et il va me renvoyer le code barre sous forme de chaîne de caractère. Et là, la boucle est bouclée, j'ai la chaîne de caractère. Je peux le donner à mon API, à ma fonction qui a été déclarée en code line. Je récupère le résultat dans la callback et j'en fais ce que je veux. Je suis dans React et c'est moi qui choisisse ce qui se passe. Donc ça, c'est super. Vous pouvez retrouver la PWA que je vais vous présenter maintenant qui est sur pwa.miniplop.com qui est disponible. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, montrons un peu de code. Alors, d'abord, je vais vous montrer la PWA. Ça, c'est sympa. Donc, elle est ici. Je ne vous spoil pas celle de Flutter. Je vais la mettre au-dessus pour vraiment que vous ne soyez pas influencés en termes de design et d'expérience utilisateur. du coup, c'est la PWA. Donc là, je suis sur pwa.miniplop.com Donc, vous pouvez voir, je vais appliquer sur scanner un produit, je vais autoriser la caméra. Donc, bien sûr, là, c'est la fameuse voilà, hop, j'apparais donc en direct. On peut voir d'ailleurs qu'elle est vraiment assez performante. Typiquement, là, il n'y a pas du tout de lag si je commence à remuer. C'est celle qui est utilisée typiquement si vous avez déjà utilisé Apirine ou des choses comme ça. Vous connaissez très bien ce genre de choses. Donc, je vais prendre un petit code barre. Alors, Mikado ou l'antibio. L'antibio, ça sera. Alors, on va se mettre, je vais juste poser ça. On va se mettre devant. Ça, c'est, je crois, les antibios. Voilà, les antibios. Voilà. Donc là, on vient de voir le micro. Donc, on vient de voir le, alors, je n'ai pas montré le col API mais je pourrais vous le montrer. vous pourrez regarder vous sur votre réseau ce qui se passe. On vient de voir du coup le scanner qui a scanné a transmis la donnée. On est allé la chercher et on l'affiche tout simplement ici. Je vais vous montrer le code après. Et donc là, on voit tous les ingrédients, la quantité, les allergènes. Donc là, il y a du céleri. Donc, faites attention si vous êtes allergique au céleri. Ne prenez pas, c'est l'antibio. En termes de code, vous allez voir que c'est très, très simple. Alors, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, je vais vous montrer une application très bien architecturée. Du coup, c'est trois pages. Une home page, une page avec la liste des produits que je vais vous montrer juste après et une page avec, du coup, la caméra, le scanner. Ce qui est très intéressant, c'est surtout la page avec le scanner. Donc, on va voir ici la fameuse fonction hop, hop. Donc, ça, c'est le fameux scan barcode. C'est quand je clique sur le bouton, il va capturer l'image qu'il y a en faisant hop, canvas, get context 2D. Ensuite, il va aller le donner à notre fameux bout de webassembly ici qui a été injecté dans la variable reader de Windows qui a une méthode decode buffer. On va lui donner toute l'image. On va lui donner aussi le format du barcode. Donc là, on voit que c'est ipf.archbet 8888. Et ensuite, lui, on va appeler showresult dessus. Showresult. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas très compliqué. Il prend les résultats. Il va aller dans OpenFoodFact. Il va faire le fameux appel et pousser ça dans les props et changer de page. Et du coup, les props vont être transmis à la page et du coup, la page va s'afficher avec les données de notre composant. Un truc un peu sympa, c'est que du coup, donc là, ça se fait en 5 lignes de code. Et là, je reviens sur la liste de mes produits et là, j'appelle la deuxième fonction que Salomon a fait qui permet de récupérer la liste des produits que j'ai déjà cherché. Et donc là, je l'affiche sous forme de liste de cartes. Et cette fonction, on va chercher aujourd'hui dans l'objet JavaScript qui est créé. Donc si je recharge ma page, je perds bien sûr cet objet. Mais demain, le but, c'est par exemple d'implémenter du local storage à cet endroit-là pour faire en sorte de persister les résultats côté client et faire ça. Donc ça, c'est vraiment super sympa et on voit qu'en 5 secondes, on est capable de fabriquer une application. On ne s'est pas du tout occupé de la logique métier et on s'est concentré sur le côté front. Alors, vous pouvez voir que, voilà, j'ai pu passer du temps à faire ce magnifique dégradé et à faire plein de petites transitions incroyables. Donc ça, c'est le gros avantage d'avoir fait, d'avoir utilisé Kotlin, c'est qu'en fait, moi je me concentre sur la partie design, la partie gestion du front, donc navigation. Là, je n'ai pas mis Redux, mais imaginons qu'il y avait Redux, donc j'aurais géré mon state, j'aurais fait ce qu'un développeur web aime faire et là où un développeur a énormément de valeur. Et là, ma team back m'envoie directement toutes les méthodes en me disant, voilà, notre API, elle a tous ces endpoints, tu as toutes les fonctions pour les appeler, tu n'as pas besoin de venir nous voir, nous dire ça revient dans quel format, etc. Tu as tout. Alors, il y a un truc que je voulais montrer quand même parce que tout à l'heure quand on a parlé de typage là-bas au fond, il y a une petite croquette quand même qui est assez intéressante, c'est que Java nous laisse une petite surprise, c'est ça, je vais vous montrer, ah c'est ça, c'est que ici, vous pouvez voir que dans Product, j'ai, donc, on ne va pas prendre ça parce que ça ne va pas trop vous parler, mais les allergènes par exemple, les allergènes c'est une liste, on a vu, ça peut être plusieurs allergènes, là il y en avait qu'un, c'était le céleri, et le problème, c'est qu'en Java, une liste, ça se décrit par des structures de données qui n'existent pas en JavaScript, et en particulier une qui s'appelle ArrayList, et alors, moi quand j'ai récupéré mon produit allergène, je me suis retrouvé avec un objet qui s'appelait de type ArrayList, sauf que moi en tant que développeur JavaScript, ArrayList, jamais entendu parler, j'ai quand même cherché sur internet parce que je me suis dit c'est peut-être un vrai truc qui existe, Non, du coup, c'est Kotlin qui injecte les types au moment du build, et du coup, on se retrouve à manipuler des objets. Alors là où Kotlin est vraiment très gentil, et d'ailleurs, Java aussi est sympa, c'est qu'en fait, il vient de nous exposer quand même les méthodes de l'ArrayList, la preuve, c'est que j'appelle ToutArray, qui est aussi une méthode d'ArrayList qui permet de transformer une ArrayList en Array, et alors là, dès que j'ai un tableau, moi je suis content parce que les tableaux en JavaScript, je sais manipuler, les ArrayList, je ne sais pas manipuler. Donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent créer de la friction, après on n'a pas encore énormément creusé cette partie-là, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des morceaux de Java qui arrivent dans le JavaScript, donc c'est bien sympa. Donc le but, c'est très rapidement de revenir vers du JavaScript, là où vous êtes confortable et ça marche très très bien. Voilà pour la partie JavaScript. Je vais donner la main à Edouard pour la partie Flutter. Alors maintenant, on va changer de sujet, du coup on va passer à Flutter. Du coup, on est sur une petite problématique avant de commencer vraiment à coder. Si vous vous souvenez bien, au tout début, ce qu'a dit Salomon, c'est finalement que notre code en code Lean, il savait générer de l'Android ou de l'iOS. Mais il ne sait pas générer du Flutter. Donc en gros, la question c'est qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, si on nommait totalement Kotlin, en fait Flutter, il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Par exemple, accéder à la position de l'utilisateur dans le framework Flutter, ça ne s'est pas intégré. Du coup, il y a un mécanisme de message qui existe entre Flutter et les plateformes qui va justement dire « Donne-moi la position GPS » et Android et iOS va répondre avec cette valeur. Ce truc-là, ça s'appelle soit des méthodes channel, soit des streams. Donc le principe quand c'est une méthode channel, c'est « Je demande une information et on m'en renvoie une en retour. » si c'est un stream channel, à priori, comme vous l'avez compris, c'est « Je demande une info et tant qu'il y a des nouvelles infos, tu me les envoies. » Un très bon exemple, le premier, c'est « Donne-moi la position courante de l'utilisateur » et le stream, ça peut être « Donne-moi la position de l'utilisateur » à chaque fois qu'il change. Donc voilà. On a ce mécanisme qui existe finalement entre d'un côté Flutter et de l'autre côté Android ou iOS. Et donc du coup, nous on a dû l'utiliser parce que justement, notre code en Kotlin, il nous génère de l'Android ou de l'iOS. En particulier, nous on a plutôt fait un méthode channel, on aurait pu peut-être utiliser des streams. Mais bref, dans notre cas, les méthodes allaient très bien. Je vais juste vous montrer en termes de code comment est-ce que ça s'écrit. Là, je ne suis pas du tout dans le cadre de notre Yuka ou des choses comme ça, c'est juste un exemple super simple dans lequel j'ai envie de dire « Je veux récupérer le niveau de batterie. » Donc si j'avais envie de faire ça en Flutter, et côté plateforme, comment est-ce qu'on fait ? Donc si on regarde dans un premier temps côté Dart, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je crée donc le fameux méthode channel en lui donnant un nom bien particulier. Et sur ce méthode channel, je vais ensuite lui dire « J'invoque une méthode. » Donc là, je l'ai appelé « GetBatteryLevels ». Peu importe, on peut lui donner des arguments, pareil, peu importe. Et je fais un « Await » pour attendre que la plateforme vienne me répondre. Maintenant, si je regarde du côté d'Android, alors j'ai été... Oui, du côté d'Android, j'ai été sympa, je vous ai mis du Java, histoire que vous vous rappeliez du bon temps. Donc, comment est-ce qu'on fait côté Android ? Et côté Java plus particulièrement. Donc à nouveau, on a un méthode channel, on écoute exactement le même méthode channel. Et si, quand on va m'appeler sur « GetBatteryLevels », moi, sur mon code Android, je fais ce qu'il faut que je fasse. Et je retourne le résultat. et automatiquement, le code en Dart va le recevoir. Pareil, je vous montre du super beau code en objectif C rempli de crochets comme on les adore. Bref, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que ce n'est pas le plus intéressant. Par contre, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire communiquer Dart et les plateformes, on ne peut utiliser que les types primitifs. Donc nous, dans notre cas de figure, finalement, ce que génère Salomon, ça peut être un objet product. Mais finalement, il va falloir quand même le sérialiser, désérialiser entre Android iOS et la partie en Dart. Ça, c'est un peu la problématique qu'on a dû faire sachant qu'on n'avait pas mis 500 000 champs. Donc, bon, ça a été correct. Alors, on a vu comment Kotlin parlait aux plateformes. On a vu comment Flutter parle aux plateformes. on est d'accord, on écrit le code Kotlin une seule fois pour avoir le code Business partout. On écrit le code Flutter une seule fois pour avoir le code Business partout. Par contre, on va écrire le bridge entre ces deux codes deux fois. Une fois pour Android, une fois pour iOS. C'est débile. On est d'accord ? Donc, il faudrait trouver un moyen pour que Kotlin et Flutter se parlent. Et ce moyen, il n'existe pas. Donc, on l'a créé. On repart de ce qu'on fait toujours en Kotlin. On part de l'idée qu'on va travailler avec les deux plateformes. Donc, la Flutter pour Android et Flutter pour iOS. Je vais récupérer le jar de Flutter et le framework de Flutter. Donc là, je parle bien de la librairie Flutter pour Android et la librairie Flutter pour iOS qui contient pour chacun de ces deux langages les définitions des méthodes channel ou des méthodes stream ou ce genre de choses, etc. Je vais mettre ça dans Kotlin pour pouvoir les utiliser. Sauf que il faut un truc en plus quand on travaille avec des frameworks. Kotlin est capable de générer des frameworks mais on ne peut pas prendre des frameworks et les mettre tels quels dans Kotlin. Il faut passer par une couche qui s'appelle objcinterop. En réalité, cette couche elle s'appelle cinterop mais elle est aussi capable de faire de l'interopérabilité aussi bien avec C qu'avec objectif C. Donc, comment est-ce que ça marche ? Kotlin, le compilateur Kotlin et l'outil cinterop va lire le framework et va générer une petite librairie Kotlin qui fait le lien entre le framework et Kotlin native. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé avec JNI ? Ok, donc JNI c'est la couche d'interopérabilité entre Java et C et cette couche d'interopérabilité elle fonctionne de la manière exactement inverse. Java H va lire du code Java et vous pondre un header C. objcinterop va vous lire un header objc et vous pondre du code Kotlin. Donc, c'est la route inverse mais globalement ça permet d'importer un framework ou une librairie C que ça soit C ou objectif C dans Kotlin. Une fois qu'on a ça on va faire une petite couche d'API qui va dire ok, lorsqu'on va parler à Flutter iOS ça va fonctionner comme ça lorsqu'on va parler à Flutter Android ça va fonctionner comme ça mais on va exposer une API Flutter commune une API qui fonctionne partout donc une façade entre les API spécifiques pour Android et les spécifiques pour iOS et une fois qu'on a ça on peut configurer notre channel parce qu'on a une API qui est commune et qui fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS. Alors, comment ça marche ? Tout d'abord on écrit l'API de Flutter qu'on veut disponible sur chacune des deux plateformes donc j'ai un méthode call un méthode channel sur le méthode channel je peux mettre un handler qui est une fonction qui prend paramètre un méthode call et un résulte le call peut me donner un argument et sur le résulte je peux dire c'est un succès c'est une erreur ou c'est une méthode que je ne connais pas d'accord ? ça c'est l'API channel Flutter comment est-ce que je l'implémente pour Android ? Notez toutes les expect là expect, 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 expect ça veut dire je dis dans le code commun je m'attends à ce que ça existe aussi bien sur iOS que sur Android sur Android l'implémentation elle est atrocement simple voici l'entièreté de l'implémentation ce sont des type alias pourquoi ? parce que en fait ça c'est l'API Android je ne vais pas faire une troisième API il y a une API qui fonctionne pour Java et donc pour Kotlin c'est l'API pour Android j'ai juste à dire ok, voilà ce que je veux et l'API Android elle va me dire ok, ton méthode call en fait c'est IO Flutter Plugin Common Method Call ton méthode channel en fait c'est IO Flutter Plugin Common Method Channel je ne vais pas m'amuser à faire une façade entre deux API qui sont rigoureusement identiques donc pour Android c'est super simple pour iOS on part de la même API et la première chose qu'on va faire c'est configurer notre utilitaire de OBJC Interop cet utilitaire on lui dit quoi ? tu vas lire de l'objectif C tu vas mettre ce que tu as trouvé dans le package Flutter c'est dans le package Flutter.h et tu vas transcrire uniquement ce qu'il y a dans ce package et pas ce que ce package importe point donc vous voyez le Reptérop c'est 4 lignes c'est pas comme si c'était compliqué à partir de cela on va pouvoir utiliser les API de ce framework en code ligne or ce n'est pas exactement la même API donc je vais quand même devoir faire une façade entre l'API que je veux et l'API que j'ai et cette façade elle est là entièrement vous avez l'entièreté du code alors c'est pas 3 lignes mais c'est pas 300 non plus comme vous pouvez le voir en fait comme Flutter fonctionne de la même manière c'est juste les noms de fonctions qui sont différents donc il y a juste à faire une façade c'est assez simple alors c'est pas exactement les noms de fonctions par exemple pour le résulte j'ai dû mettre dans un wrapper parce que au lieu d'avoir un objet résulte sur lequel il y a success, error ou note implemented en Swift iOS objectif C choisissez le mot qui vous convient le mieux ça fonctionne avec une fonction la fonction Flutter result on lui passe le résultat si c'est bon ou on lui passe un Flutter error avec error with code si jamais c'est une erreur et on lui passe un Flutter method note implemented si jamais c'est une erreur enfin c'est l'erreur not implemented donc en fait c'est pas un objet avec trois méthodes c'est une seule fonction avec trois types d'input possibles mais vous voyez c'est juste ça en fait c'est ça ça en fait c'est ça il n'y a pas d'intelligence c'est juste une façade entre deux API qui font la même chose mais qui portent pas le même nom et une fois qu'on a fait ça et bien succès on a une API qui est l'API qu'on a décrite qui est utilisable aussi bien sur Android et sur iOS et donc je peux écrire ma configuration une et une seule fois je configure mon méthode channel comme ceci avec cette fonction je lui dis lorsque sur le méthode channel sur lequel tu vas te configurer lorsque tu as un product enfin lorsque tu as l'appel de méthode getProduct récupère le product avec le barcode éventuellement tu retournes une erreur si jamais il a oublié de mettre l'argument barcode sinon tu récupères l'application controller je récupère le résultat si c'est succès je mets succès si c'est une erreur je traite l'erreur point vous voyez que c'est quand même super simple je trans c'est encore une façade de plus où je dis ok on va pas au lieu d'avoir l'API que je fournis à javascript iOS Android je vais faire une façade entre les méthodes channel de flutter et mon API et ça je l'ai écrit une seule fois et ça marche aussi bien sur iOS que sur Android sur Android j'écris un tout petit code plateforme spécifique qui va dire ok quand tu es dans ton activity appelle cette méthode là configure channel comme ça moi je te configure ton channel et le nom comme on n'aime pas du code dupliqué je l'ai mis dans une constante le nom du channel et sur iOS c'est pas une flutter activity c'est un flutter app delegate et c'est l'API de iOS mais globalement c'est la même et ce qui fait que maintenant je peux fournir à mon développeur flutter une API un channel et il n'a pas à configurer lui-même le channel en Android ou en iOS je l'ai configuré en Kotlin et comme je l'ai configuré qu'une seule fois je ne peux pas avoir d'erreur même des erreurs de copier-coller même des erreurs bêtes genre ah j'ai oublié de mettre à jour là non j'ai écrit une seule fois le code de configuration du méthode channel et mon développeur flutter peut la consommer et donc oui du coup le concept du développeur flemmard c'est exactement le mien à savoir celui du développeur flutter parce que finalement la petite complexité que j'avais à faire que j'avais à écrire c'est Salomon qui l'a fait pour moi deuxième complexité il y en avait une côté JS qui était le barcode scanner bah c'est pareil moi j'en ai pas coté flutter parce que tout simplement je vais utiliser ML Kit de Firebase j'ai juste à intégrer une dépendance qui m'est déjà fournie et tout est fait pour moi donc en gros si vous deviez résumer quelque chose de la soirée le développeur flutter c'est celui qui en fait le moins donc bon en vrai il y a 2-3 trucs bon alors côté iOS à un moment il a quand même fallu dire je veux utiliser ce que Salomon m'a créé donc tout simplement ce qu'il faut savoir c'est en flutter et même d'une manière générale sur iOS les dépendances on utilise un truc qui s'appelle CocoaPods et donc là tout simplement dans le fichier j'ai rajouté le lien vers la fameuse dépendance de Salomon sur Android c'est exactement la même chose mais c'est sur Gradle donc ça se fait en deux parties une partie où je donne l'URL du repo et la seconde où je donne toutes les dépendances toutes les dépendances d'une manière générale et donc voilà c'était à peu près tout ce qu'il y avait à faire côté flutter il me restait en gros qu'à coder la UI parce que tout était fait pour moi du coup je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble alors on va commencer ça c'est Pixel 3 cool est-ce que c'est bon ouais donc ce que vous voyez vous à l'écran c'est donc la version Android de l'application qui a bien été faite en flutter et donc là comme vous pouvez le voir on arrive sur un écran vide pourquoi ? parce qu'à ce moment là j'ai interrogé l'API en code ligne en lui disant donne moi mon historique et lui il m'a dit j'ai pas d'historique du coup moi j'affiche un écran vide dans ce cas là du coup qu'est-ce que je vais faire je vais scanner un produit qui me lance donc qui me lance donc mon Firebase alors on va scanner n'importe quoi donc là il y avait un petit loading pendant que je faisais ce loading en réalité à nouveau je rappelle le code en code ligne en lui disant donne moi le produit qui correspond à ce code barre lui qu'est-ce qu'il va voir ? il a pas fait il a pas en base ce produit du coup il fait une requête et il me renvoie tout ça et du coup moi qu'est-ce que j'ai à faire ? j'ai plus qu'à afficher le résultat et vous voyez qu'il y a un super Nutri-Score de E donc en gros le Cévanop il faut pas en boire et il y a pas de substance allergène par contre en termes de nutrition il y a du rouge bref c'est mal et si je reviens pour le coup sur mon écran d'avant à nouveau je rappelle le code en code ligne qui me dit quel est mon historique ? il me dit rappelle-toi tu avais ton produit et donc moi je peux le rouvrir directement et de la même manière si j'ai envie de scanner d'autres produits ça va marcher on va prendre la nôtre on prend les Mikado voilà il y a beaucoup d'ingrédients quand même ah non mais en fait le problème de l'API d'Open Food Facts c'est que parfois il y a un peu des trucs bizarres et donc là les ingrédients sont dans plein de langues différentes et il n'y a pas les valeurs nutritionnelles mais bon ça c'est on est un peu pour le coup on a fait un concurrent à YouCam mais bon on a quelques problèmes quand même donc bon ça c'était pour la version Android oui c'était pour la version Android maintenant je vais vous montrer la version iOS hop alors on ferme ici où est QuickTime ? voilà donc là maintenant je suis bien sur l'iPhone et vous voyez qu'il y a par exemple quelques petits trucs qui sont faits automatiquement par Flutter tout à l'heure mes produits c'était écrit à gauche sur Android là sur iOS automatiquement ça me l'a mis au milieu j'ai rien eu besoin de faire là aussi en Flutter on est vraiment des flemmards donc du coup si je scanne dans ce produit hop on va rescanner la même chose et on a exactement le même résultat que tout à l'heure sachant que bien évidemment c'est le même code qu'il y a eu à la fois sur Android et sur iOS Flutter apporte son petit truc en plus notamment par exemple le fait de gérer là le retour qui est propre à iOS que je n'avais pas sur Android bien évidemment donc du coup comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça en termes de code alors où est-ce que je suis non c'est là je suis là alors ce qu'il faut savoir d'une manière générale c'est qu'un projet Flutter il a trois grands dossiers un dossier Android un dossier iOS et un dossier lib le dossier lib c'est la partie en Dart donc du coup moi qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure je vous ai expliqué j'ai juste rajouté les dépendances mais il y a un seul truc à faire hop je vais l'ouvrir c'est juste là allez dépêche-toi j'ai juste eu à appeler cette méthode et cette méthode c'est elle qui m'a fait tout le truc du méthode channel que Salomon a fait pour moi et donc ça c'est le mode Flémar une seule ligne à faire sur iOS si je regarde la même chose appdelegate hop la ligne elle est soulignée aussi c'était tout ce que j'avais à faire autant sur Android que sur iOS j'appelle cette ligne là et automatiquement les deux méthodes getProduct et getProductList tout comme ça sont disponibles pour ma partie en Dart donc moi en fait iOS Android c'était pas un problème du coup je peux me concentrer de mon côté que sur la UI que sur la UI finalement et donc appeler les deux méthodes donc moi ce que j'ai fait comme je vous l'ai montré tout à l'heure j'ai donc créé un méthode channel côté côté Flutter et sur ce méthode channel par exemple ici j'ai invoqué la méthode getProduct en lui envoyant le code bar et tout ça me renvoie un résultat le petit truc que j'ai à faire c'est que comme on vous a expliqué il faut sérialiser désérialiser entre les deux et là Kotlin il s'est arrêté Android ou iOS la partie en Dart pour le coup c'est à moi de la faire alors en gros ce que ça fait ici je décode un JSON qui m'a été envoyé par Android ou iOS et ensuite je fais tout je fais tout mon parsing alors là pourquoi est-ce que je l'ai fait à la main en réalité entre OpenFoodFacts et nous il y a un petit middleware que j'avais déjà fait qui était en Dart donc en gros ma classe elle était déjà faite je suis vraiment en flemmard et donc en fait moi ce côté Flutter c'était tout ce que j'avais à faire j'avais juste à invoquer une méthode getProduct ou invoquer le getProductList et tout était disponible pour moi ensuite moi j'ai juste à consommer ces informations là par exemple ici je dis que donc là j'ai des widgets et je vais dire je te fournis un stream qui contient la liste des produits et ensuite je ne vais pas vraiment trop passer de temps pour vous montrer toute la partie UI mais cette information là automatiquement elle m'est propagée et moi côté Flutter je la consomme très rapidement donc ce qu'il faut retenir finalement l'avantage de mettre du Kotlin avec du Flutter c'est que finalement moi je n'ai eu qu'à faire la UI tout le reste c'est Salomon qui l'a fait pour moi et c'est une très bonne conclusion pour la partie Flutter je ne sais pas quoi dire d'autre donc on va conclure rapidement Flutter Kotlin et les PWA en fait on peut se faire la guerre on peut dire moi je fais ça aussi bien que toi ou etc ou alors on peut se concentrer sur nos forces et on a démontré ici qu'il était tout à fait possible de créer une application qui utilise ces trois technologies de manière complémentaire et intelligente je vais juste prendre une minute pour vous expliquer les deux défis que moi j'ai eu et puis peut-être qu'après vous pourriez en dire autant enfin je veux dire parler de vos défis le premier défi que j'ai eu ça a été de faire de déployer ces packages c'est à dire qu'en fait bon alors moi j'utilise Bintray open source parce que là on a fait de l'open source réussir à avoir dans Bintray avec avec ces trois dossiers bon alors déployer un jar sur Maven Gradle il le fait très bien ça ça va j'ai pas eu de boulot par contre réussir à déployer le le framework alors c'est un zip avec le pod spec correspondant qui link donc c'est le le fichier de description etc voilà c'était pas c'était moyennement drôle et l'autre j'ai arrivé l'autre difficulté donc c'était pour NPM alors pour NPM c'était un peu différent c'est donc pour NPM il n'y a qu'un tarjet Z à faire le POM là c'est Maven qui le met automatiquement il sert à rien il n'y a rien dedans c'est juste un tarjet Z pour NPM mais la beauté de la chose c'est que ce javascript il générait enfin il utilisait des dépendances qui n'existaient pas dans NPM parce que c'est Kotlin qui les lui fournissait donc j'ai dû bundle ces dépendances et modifier le fichier package.json pour lui dire les dépendances en fait je te les fournis dans le tarjet Z va pas les chercher sur NPM elles sont là parce que si tu vas les chercher sur NPM elles n'existent pas et tout ça ça n'existait pas bonne nouvelle si ça vous intéresse les plugins Gradle que j'ai écrits pour faire ça sont open source donc c'est autant de travail en moins pour vous l'autre difficulté que j'ai eu c'est pas vraiment une difficulté c'était juste un défi c'était cette idée de abstraire l'API Flutter parce qu'au final on s'est rendu compte que si Kotlin parle à Android et iOS et si Flutter parle à Android et iOS le fait d'écrire le bridge deux fois c'est vraiment crétin et ça allait vraiment à l'encontre de la philosophie qu'on essayait de démontrer et donc ce que j'ai ce que j'ai réussi à faire et pour moi c'était le plus technique en termes de Kotlin sur cette appli c'est prendre le jar et le framework et faire une façade commune et ça je ne l'ai pas encore open sourcé mais ça ne va pas tarder ce sont les deux choses sur lesquelles j'ai un peu galéré mais pour le reste je pense que l'application qu'on a fournie fait la démonstration qu'avec un peu de travail et quelques briques qui ne sont pas encore là mais qui vont l'être de plus en plus tôt on peut avoir quelque chose de logique à savoir le code le code business en Kotlin pour moi ça a du sens parce que les développeurs Kotlin aussi bien back que front ils sont habitués à écrire du code métier ils sont habitués à le tester il y a un outillage qui est incroyable pour faire ça Kotlin et le UI on peut en faire en Android mais on peut en faire en iOS en utilisant les API iOS en Kotlin mais ce n'est pas là où Kotlin brille par contre pour le back-end pour le code métier Kotlin pour moi est un choix qui a tout à fait du sens voilà ce que je voulais vous dire pour la partie Kotlin Petit mot sur la partie PWA je pense que vous avez bien compris les différents défis et le fait que en fait le front on devient des énormes flemmards moi je vois aussi une opportunité là-dedans aujourd'hui on type de plus en plus typiquement le javascript arrive avec typescript qui est de plus en plus poussé le rêve et je pense que ça sera certainement quelque chose qu'on va continuer de pousser ça serait que nos fameux arrêts list qui arrivent de l'espace pour un développeur javascript en fait ils soient directement générés sous forme de typage pour nous en tant qu'utilisateurs de typescript et ensuite du coup plus facilement de pouvoir s'intégrer avec l'interface back et du coup au lieu de réécrire deux fois vos modèles une fois dans le front en disant là ça c'est un produit et une fois dans le back en disant ça c'est le même produit mais écrit dans un autre langage on pourrait imaginer de l'écrire que côté back et du coup récupérer les typages côté front pour en fait nous nous dire ah c'est vrai que j'ai exposé ça dans le back et il n'y a jamais d'écart entre ce que le back propose et ce que vous vous consommez et donc vous créez une chaîne vraiment très solide entre la donnée et du coup l'implémentation qui est faite côté back et je sais qu'il y a déjà des frameworks qui le font typiquement les frameworks qui font de la programmation fonctionnelle tirent beaucoup ça mais ça serait vraiment très très intéressant d'aller aussi tirer cette partie là pour en fait se retrouver non pas avec des contraintes en termes de javascript mais avec des outils à la place qui nous servent nous dans notre travail au quotidien et du coup qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin voilà peut-être un petit mot flutter bon pour le mot flutter ça va aller très très vite comme vous l'avez compris en gros vous aimez faire du flutter avec cette techno là en plus ce qui était chiant en flutter c'était de faire des méthodes channel ça le fait pour vous donc voilà que dire de plus moi j'aimerais ralentir non si si par contre ce qu'on peut dire c'est que là on s'est limité à Android et IOS pourquoi pas un jour se dire que finalement on pourrait aussi supporter le desktop et pourquoi pas supporter les progrès si vous avez un jour quand ça marcherait dans le flutter de cette manière là aussi pourquoi pas moi j'en profite pour te dénoncer je m'excuse d'avance lorsqu'on a commencé ce projet tous les trois on s'est dit c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire dans l'industrie on s'amuse à se tirer les cheveux à mettre trois techno etc c'est ridicule on va galérer pour rien etc on a terminé ce projet et Edouard a quand même dit ah du coup ça a du sens du coup avec cette histoire des méthodes channel et tout ça du coup ça a quand même du sens et pour moi c'était une chouette victoire voilà si vous avez des questions on sera très heureux d'y répondre bravo c'est sympa de l'écouter de ces technologies mais au final c'est que les travaux c'est ça c'est tout en dart c'est un format de l'écart c'est un format c'est un format pourquoi est-ce qu'on a pas fait pourquoi est-ce qu'on a pas fait tout en dart oui et ben en fait on aurait pu tout à fait le faire tout en dart mais aujourd'hui typiquement progressive web app en dart ça aurait été possible mais par contre tu vois le concept de méthode channel en dart ça on n'y serait pas arrivé donc Kotlin va quand même nous apporter certains points que dart tout seul n'aurait pas pu apporter c'est un point mais parce que là on est sur un cas vachement très 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 simple si on avait dû faire appel à du natif Kotlin du moins dart n'aurait pas pu abstraire ce truc là moi j'aimerais rajouter un point c'est encore une fois que tu m'arrêtes si je me trompe mais je pense que la plupart des développeurs d'art aujourd'hui font du flotteur voilà et que du coup là on parle de code métier de code métier testé de code métier avec vraiment une approche qui n'est pas celle de UI donc on est sur des développeurs qui n'ont pas le profil aujourd'hui de dart et de flotteur donc je pense que si tu veux faire un code métier robuste pour une application complexe il est évident que si ton code métier c'est juste une API network enfin une requête réseau bon dart cool mais si jamais tu as une équipe de 4, 5, 6 développeurs qui sont focalisés sur le code métier je pense que tu auras beaucoup plus de facilité à construire et à évoluer cette équipe en code Lean que en dart la réponse est aussi oui bien sûr si on a tout codé moins javascript et seulement dart on sera allé plus vite l'exercice c'était vraiment de se dire jusqu'où on peut brancher ces choses ensemble et je pense que si on avait une API avec peut-être 50 méthodes la question se poserait vraiment on aurait je pense gagné du temps à faire ce genre de choses ce qui est des cas qui sont plus proches de la production là c'est vrai que pour un pox en effet ça n'a rien d'exceptionnel en termes de gain de temps on n'a pas gagné du temps on a même perdu du temps de toute façon c'est sûr d'autres questions oui alors la question c'est est-ce que ça a du sens de mettre le code métier dans le front et pas simplement dans le bac c'est ça de le déployer partout donc avoir un bac et derrière donc voilà d'avoir la plupart du code métier dans le bac et avoir un front crétin avec uniquement du cash enfin quand je dis crétin c'est le front c'est pas le développeur front c'est le front c'est à dire c'est juste avec du on est d'accord je pense que en fait mon point de vue c'est que non c'est que le code métier client et le code métier serveur ce sont deux choses différentes et dans la plupart des applications certes encore une fois si ton application elle gère pas de base de données elle gère ou alors elle gère des règles des règles de caching très simples ou etc ok mais à partir du moment où tu fais un ou tu fais un chat avec des notifications des websockets à partir du moment où tu fais une application plus complexe une application business où tu fais une application pour des choses voilà avec un code client plus complexe il y a de plus en plus de choses qu'on ne peut pas mettre dans le serveur surtout si tu veux ton application la plus rapide et la plus responsif possible donc je pense que le business côté serveur et le business côté client enfin le code métier parlons français côté client et le code métier côté serveur ce n'est pas du tout les mêmes et que de toute façon il y aura toujours du code métier client et que d'autant plus qu'avec ces technologies-là on peut se permettre de mettre du code métier client complexe et comme il est testé et validé une seule fois on a un niveau de confiance qui est beaucoup plus élevé que si on avait trois développeurs qui développaient trois fois la même chose et donc ça nous permet d'utiliser tous les avantages du code métier en local sans les inconvénients de le développer 32 fois oui la question c'est le targezette fait 20 meg sérieux ? je n'avais pas remarqué 1,5 ah 1,5 oui 1,5 20 meg j'étais en train de me dire quand même ça fait beaucoup il fait 1,5 meg ça fait beaucoup de JS en réalité ça c'est dû à ce que moi je fais je prends un peu trop de choses et je fous tout ça là-dedans en fait tu utilises Webpack j'imagine et Webpack fait du tree shaking et ne prend que ce qui est nécessaire et en réalité il y a une grosse partie là-dedans qui n'est pas nécessaire notamment tout ce qui est la gestion du test j'ai bundle les librairies de test dedans parce que c'était dans le NPM et que je n'avais pas envie de lui dire ok ça c'est utile ça c'est pas utile et puis de modifier le NPM etc mais quand tu importes la dépendance dans NPM et que tu utilises Webpack en réalité ce qui est vraiment utilisé à la fin est beaucoup beaucoup plus léger voilà je vais prendre le main qui fait 240 bits du coup tu vois là ici celui qui est compilé du coup par Webpack pendant le build donc en fait il a vraiment supprimé tout le code qui avait été écrit et qui était inutile dans notre application et en fait on va faire plutôt confiance à des outils front qui eux pour le coup sont optimisés parce qu'ils connaissent les contraintes du front pour faire ce genre d'optimisation je précise qu'il y a des dépendances intégrées dedans et que les tarjets Z de NPM ils contiennent les readme les change logs parfois même le guide complet ou des trucs comme ça et plein de fichiers qui sont juste jamais chargés mais c'est une dépendance NPM et souvent dans les dépendances NPM il y a dans les tarjets Z il y a des choses complètement inutiles parce que dans une dépendance NPM il met tout ce qu'il y a dans le guide que ça soit compilé ou non d'autres questions ? oui alors la question c'était sur Flutter pour ce qui est notamment de la caméra donc on a utilisé Firebase et donc que ce soit sur Android ou sur iOS on a fait appel au SDK Firebase iOS ou au SDK Firebase Android donc on est obligé de le faire aujourd'hui comme ça tout simplement parce que Firebase fournit qu'un SDK Android qu'un SDK iOS d'autant plus sur ML Kit et donc jusqu'à présent toutes les dépendances que j'ai pu voir moi sur Flutter sont à chaque fois deux codes bien différents Firebase c'est un très très bon exemple oui c'est vraiment deux à la fois à chaque fois est-ce qu'on aurait pu justement est-ce que on pourrait inciter les développeurs à utiliser ce qu'on a montré ce soir pour finalement aller plus vite très clairement une dernière question alors la question c'est comment marchent les tests en multiplateforme globalement on a quand il a compilé on a un Klib qui est la librairie Kotlin native on a en fait on n'a pas vraiment un JS on a un JS dans un jar parce que en plus du JS il y a des métadonnées spécifiques à Kotlin lorsqu'on l'importe dans Kotlin donc on a un jar JS on va dire on a un jar classique et on écrit effectivement une seule fois les tests et lui après il va s'occuper de générer alors pour la JVM et Android c'est du JUnit classique par contre il va générer le code pour les tests en javascript et il va utiliser Mocha si ma mémoire est bonne où en fait on peut lui dire on va utiliser Mocha QUnit ou d'autres mais par défaut c'est Mocha et pour Kotlin natif il va générer un binaire qui va exécuter les tests en réalité les tests on les écrit qu'une et une seule fois et il va de la même manière qu'il va nous compiler x fois le code pour faire des librairies il va nous compiler x fois le même code de test pour chacune des plateformes ce qui permet de runner exactement les mêmes tests partout Sous-titrage Société Radio-Canada